La course, comme bien d'autres activités physiques, pourra contribuer au maintien et à l'augmentation de la masse osseuse et de la masse maigre. Dans un contexte de population vieillissante, ce sont des arguments de poids qui devraient résonner en chacun de nous, tant d'un point de vue individuel que collectif. Faites-vous grand. Amenez votre talon à votre fesse en gardant le tronc bien droit. Lorsque le talon atteint le fessier, la cuisse devrait former un angle de 45 degrés vers le bas. De cette manière, la trajectoire du talon restera verticale tout au long du mouvement. Avec le skips, ça c'est fou mal, c'est ça. Le râteau. Sous-titrage ST' 501 La variation dans une planification d'entraînement touche une multitude d'aspects. Pensons par exemple au trajet, au type de surface utilisé, au volume, à l'intensité, ainsi qu'à la méthode d'entraînement adoptée. Que vous soyez néophyte ou bien un sportif de haut niveau, ce principe en entraînement qui est la variation pourra vous permettre potentiellement de réduire les risques de blessure d'usure. Dans l'ensemble des facteurs de risque intensifiant les blessures d'usure, on observe entre autres l'augmentation trop rapide du volume, mais aussi de l'intensité. La course impose un stress à votre corps. Si vous ne prenez pas assez de temps de repos pour bien récupérer et soigner les micro-déchirures, aussi appelées micro-traumas, vous ouvrez la porte toute grande aux blessures d'usure. Quels sont donc les principaux points à retenir pour savoir si nous avons assez récupéré? Quelques questions à se poser. Suis-je en mesure de travailler en pleine amplitude de mouvement? Suis-je également en mesure de mener mes activités quotidiennes? Ai-je une fatigue physique et mentale inhabituelle? Et enfin, dois-je ajuster à la baisse de façon inhabituelle l'intensité, le volume ou bien la densité? La sécurité avant tout. Lorsque vous partez pour une sortie, il vaut mieux développer des réflexes simples. Avertir quelqu'un de votre sortie en plus du circuit prévu. Ayez un papier avec les numéros de téléphone d'urgence juste au cas. Un cellulaire pourrait aussi vous être utile pour appeler des secours, que ce soit pour vous ou pour un inconnu dans le besoin. Votre carte d'assurance maladie et la liste de vos médicaments s'il y a lieu. Enfin, n'oublions pas une collation lors de vos sorties longues en plus d'une quantité suffisante d'eau pour vous assurer une hydratation adéquate. En raison de la stimulation et des charges imposées par la course sur le système musculo-squelettique, il est de mise de prévoir des périodes de récupération suffisantes et adaptées. En fait, ce qu'il est très important de comprendre, c'est que les périodes de récupération sont tout aussi importantes que les périodes d'entraînement en soi. Au final, on souhaite que les périodes de repos soient parties intégrantes du processus et non soient considérées comme une perte de temps. En fait, il n'y a pas de secret. Savoir jongler avec les paramètres en entraînement, mais aussi être en mesure d'écouter son corps pour s'adapter rapidement est la clé. Ainsi, serez-vous en mesure d'en retirer à la fois du plaisir, mais aussi tous les bénéfices que peut apporter cette pratique.